Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 13 mai, jour de chance puisque vous êtes avec nous, voici le sommaire de votre édition. La Louvre-Lance-Vallée a un nouveau label, le salon des racines et des hommes revient à Arne pour la 10ème édition, l'association Portemines était en fête le week-end dernier, le scribe célèbre oeuvre du Louvre-Lance change de place, notre coup de loupe du jour vous fait découvrir le circuit de la viande de l'élevage à votre assiette. Mais tout de suite le printemps de l'Art Déco continue avec de beaux mapping vidéo au programme. Apparu après la première guerre mondiale, l'Art Déco est un courant artistique qui concerne le mobilier, l'artisanat d'art et l'architecture. A Lens, comme dans plusieurs communes de la Cale, il faut reconstruire vite après les destructions du premier conflit mondial. Sans prescription particulière en matière de style, l'Art Déco séduit par son esthétique et l'utilisation de nouveaux matériaux comme le béton armé. A Lens on a de nombreux exemples Art Déco, à Lens c'est sur le territoire de la communauté d'agglomération plus largement. Ici derrière moi on a effectivement l'office de tourisme qui est un exemple d'architecture Art Déco. Dans sa façade recouverte de céramique, l'Art Déco mêle architecture et artisanat d'art, c'est pourquoi la céramique est très présente en façade. On retrouve un motif de fleurs très figuratif en bas et plus on monte vers le haut du bâtiment, plus le motif devient géométrique, typique de l'Art Déco. Un mouvement valorisé par le printemps de l'Art Déco, un événement qui en est à sa dixième édition. Plusieurs choses ont déjà eu lieu sur ce territoire et donc là je vous invite à participer aux prochains événements qui auront lieu jusqu'à la fin du mois avec la clôture du printemps de l'Art Déco les 26, 28 et 29 mai prochains avec un festival vidéo mapping. C'est deux vidéos sur les deux bâtiments emblématiques que sont la gare de Lens et l'église Saint-Léger, donc avec des projections qui vont permettre de révéler, de vous faire découvrir et redécouvrir l'architecture de notre territoire et notamment l'Art Déco de par ces projections. Ensuite des déambulations auront lieu dans la ville, je ne vais pas peut-être dévoiler tout le programme mais un programme très riche pour ce week-end qui sera effectivement aussi redondant avec les dix ans du bassin minier patrimoine mondial. On a compris qu'à un moment il fallait donner cette confiance au monde entier. Créée en 2013, la Louvre-Lens-Vallée met en avant les jeunes entreprises. Dans le but de les pousser vers le haut, elle s'inspire de ses aînés de Paris, Abu Dhabi et de Lens pour lier art, culture et innovation. C'est tous ces créatifs, quand on parle de créatifs, les entrepreneurs sont en soi des créatifs mais aussi des artisans d'art, des designers, des artistes, des porteurs de projets qui souhaitent investir un projet dans la culture. Les entrepreneurs ont ensuite pu échanger leurs visions sur les différents projets comme Alexandre Crisic. C'est vraiment une pépinière de talent, pas seulement ceux qui viennent mais surtout les coachs. L'avantage c'est qu'on peut piocher un petit peu dans ce qu'on nous offre et en fonction des affinités de se rapprocher de tel ou un tel pour pouvoir remplir les cases ou cocher les cases qu'on a du mal à cocher soi-même. Donc je vais profiter de cet outil mis à disposition par la cale et qui vraiment mérite à être connu. En tout cas pour ma part c'est une véritable plus-value. Une nouvelle direction et un nouveau président mais aussi une nouvelle ambition, le label French Tech Artois. Cette labellisation French Tech permet comme un peu toutes les labellisations d'ouvrir des portes, de se faire identifier sur des salons, des salons internationaux notamment comme le CES. Ça permet aussi sur le territoire de fédérer une communauté et d'avoir ces instants fédérateurs qui permettent aux entreprises qui ne se connaissent pas parfois de pouvoir se développer économiquement ensemble et sur ce territoire. Depuis bientôt 10 ans, la Louvre-Land-Vallée a incubé 99 entreprises. En juin, un appel à projet sera ouvert aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent participer à cette aventure. Le salon des racines et des hommes fait son grand retour les 13, 14 et 15 mai prochains à Arnes. Un salon pédagogique sur l'environnement et le développement durable où il s'agira pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir les principaux enjeux environnementaux et écologiques de la planète. Un événement que nous attendons maintenant depuis 4 ans, les racines et des hommes. C'est la 10e édition, mais en réalité ça aurait dû être la 11e parce que 2020 bien entendu, comme chacun d'entre nous, on a eu cette problématique de la pandémie et ça n'a pas eu lieu. La principale sensibilisation, ce sont le vendredi, tous ces enfants qui vont venir. On espère, comme chaque année d'ailleurs, à peu près 2000 enfants, c'est-à-dire 1000 qui viendront le matin et qui sont plutôt des maternelles et l'après-midi, ce sont des plus grands, et bien ils auront tout l'après-midi eux pour visiter ce salon des racines et des hommes. Il y a véritablement une pédagogie. Et d'ailleurs, dans ce salon, certaines écoles auront des stands où ils expliqueront à leurs petits camarades comment protéger la nature. Au travers de 6 villages, nombreux exposants et artisans seront présents, mais aussi des associations au programme entre autres, rempotage, planétarium, atelier, création de terrarium, d'éolienne, création de couronnes végétales, stands de tri et de collecte, un village de métiers d'antan, vous pourrez apprendre à embellir et fleurir votre jardin, et encore plein d'autres choses. Il y a toujours la possibilité d'acheter, ce sera surtout des choses qui sont produites sur notre région, je vais appeler ça des circuits courts, faire goûter ce qu'on réalise chez nous. Par exemple, j'aime bien en parler, la tarte au libouli, voilà, on en parle beaucoup, là elle va être sur place et vous pourrez la consommer. De la bière aussi, vous savez qu'on est une région où on fabrique énormément de bière, eh bien il y aura une caravane où ils vont fabriquer, vous sensibiliser par exemple à la bière, à la consommation de la bière, et bien entendu plein d'autres commerçants qui viendront proposer leurs produits locaux. On a des nouveautés bien sûr, bon, vous les trouvez sur le site de la ville bien entendu, mais ce que je voudrais dire aussi, parce que ça, ça m'a beaucoup touché, que cette année nous aurons aussi deux délégations. Une délégation polonaise et une délégation, ce sont nos villes jumelées, allemandes. Le salon se situera juste derrière la mairie, les heures d'ouverture, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h, le vendredi est réservé aux scolaires, l'inauguration, elle, est prévue le samedi 14 à 10h. Venez découvrir, venez vous renseigner, venez faire plaisir à vos enfants. Il y a tellement de choses qui vont se passer sur ce salon, vous êtes les bienvenus, et profitez de ce soleil. Bonjour, bienvenue à la maison d'ingénieurs, comment allez-vous ? Du beau monde, du soleil et une ambiance détendue à la maison de l'ingénieur de Portemines pour la 6e édition de Place à la Fête. Il s'agit de spectacles, d'ateliers et d'événements autour de la nature et l'environnement pour sensibiliser les gens de manière ludique et festive. Nous avons un programme très complet, de la grimpe d'arbre où on peut voir une exposition, un nid de lecture aussi, avec des livres sur l'environnement, des concerts et des spectacles, notamment un spectacle qui s'appelle Pousse, autour du monde du vivant, et de la danse aussi, qui s'appelle Fleur de laine. Et ce soir aussi un concert Paris-Smetis, avec des objets du jardin. Entre deux activités, c'était aussi l'occasion de se promener dans les jardins, admirer la nature, jouer ou encore se rafraîchir avec un smoothie. Pour les plus gourmands, un atelier de pain aux herbes du jardin était aussi organisé. Sur huile d'olive, persil, oignon, ail, thym et ciboulette. En sachant que les aromates viennent du potager. Donc vous allez me faire un petit trou au milieu de votre farine. Pour le reste de la recette, c'est du classique. C'est fait avec de la farine, de levure, mélanger un peu, après c'était cuit et après c'est tout. Et après on mange. Le mois de mai ne fait que commencer à Portemines. Le programme est à retrouver sur les réseaux sociaux et sur portemines.com. Tout le monde est le bienvenu et l'idée c'est de transformer le territoire avec des actions simples autour de la culture. Générique Arrivée au Louvre-Lens début janvier, le scribe ou sèche en égyptien avait pris ses quartiers dans la galerie du temps. Mais cette oeuvre majeure de l'art égyptien méritait bien une exposition dossier. C'est chose faite avec les yeux dans les yeux, une exposition où les visiteurs pourront l'admirer dans une ambiance intimiste. Donc là les visiteurs vont pouvoir le découvrir seul dans le noir et avoir un rapport intime avec cette oeuvre d'art majeure et le regarder vraiment les yeux dans les yeux. L'exposition est également l'occasion de découvrir l'histoire et l'inventeur de ce joyau des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Donc on a voulu faire une véritable exposition dossier en mettant à disposition du visiteur toutes les informations, toutes les questions en fait qu'ont posées les visiteurs quand on a reçu le scribe chez nous. Qui est-il ? Qui l'a découvert ? Comment il a été fabriqué ? Pourquoi est-ce une oeuvre majeure de l'art égyptien ? Qu'est-ce qu'il a véritablement de particulier ? Et revenir aussi sur le fouilleur de ce scribe qui est un boulonnet, donc qui est originaire des Hauts-de-France et qui est véritablement un personnage majeur de l'égyptologie française et de l'égyptologie tout court. Une rencontre atypique avec un égyptien de 4500 ans qui peut réserver quelques surprises. Cette exposition, c'est vraiment la seule fois où vous pourrez découvrir le scribe dans cette ambiance particulière, tout seul dans une pièce sombre. Donc vous allez pouvoir le découvrir dès aujourd'hui, mais surtout ce week-end où il va y avoir au même moment que la roule du Louvre, la nuit des musées. Et vous allez pouvoir méditer avec lui à 11h30, à 23h30, samedi soir. Il y aura une séance de méditation à côté du scribe accroupi. Visible jusqu'au 19 septembre, la statue sera ensuite déplacée dans la future exposition consacrée à Jean-François Champollion, toujours au Louvre-Lens. Aimer la viande, mangez-en mieux. Aimer la viande et ceux qui la font. Des slogans mis en place par l'association Interbev, Interprofession Élevage et Viande. Interbev National, c'est une association qui regroupe l'ensemble des maillons de la filière bétail-viande. On a mis en place une démarche sociétale sur la préservation, par exemple, de l'environnement, sur le bien-être et la santé des animaux, sur l'attractivité de nos métiers, sur, bien sûr, une alimentation saine et durable. Dans ce cadre, l'association organise du 11 au 18 mai la 7e édition de Made in Viande. C'est une semaine où les différents maillons de la filière, donc les éleveurs, les bouchers, les grandes surfaces, les abattoirs, les ateliers découpes, vont ouvrir leurs portes pour présenter leur métier aux consommateurs, aux écoles, au grand public. Le but, c'est vraiment, en toute transparence, de parler de notre travail. Et aujourd'hui, le rendez-vous est donné à Ex-Noulette, dans les locaux de l'entreprise Outrebon, pour découvrir le métier de chevilleur. Donc, moi, ici, vous êtes vraiment dans l'atelier de découpe, mais tous les agents, on est tous ici, dans la même pièce. Alors, le métier de chevilleur, c'est la personne qui fait le lien entre l'éleveur, à la base, et l'artisan boucher. On va sélectionner la viande qui lui correspond. Il faut une viande rouge, il faut une viande tendre, il faut une viande persillée, grasse, moins grasse, maigre, enfin voilà. Ensuite, elle est transité dans notre salle de découpe, en fonction de la demande, s'il faut la découper ou non. Si elle n'est pas découpée, elle part en demi-carcasse. Et ensuite, elle est pesée, elle est tracée. On fait un bon livraison, on va marquer la traçabilité de la bête. Et ensuite de ça, nous, on a des camions qui vont charger ces carcasses-là et qui vont ensuite les expédier auprès des artisans bouchés. C'est du sur-mesure, carrément. Notre boulot, c'est du sur-mesure. On va sélectionner telle bête, tel critère, tel artisan. Un métier peu connu des consommateurs est pourtant essentiel dans la filière viande. C'est une des raisons pour lesquelles l'entreprise familiale a souhaité ouvrir ses portes. Aujourd'hui, l'artisan bouché, tout le monde connaît. L'éleveur, tout le monde connaît. Mais l'entre-deux, on ne connaît pas. On est des femmes. On veut faire voir que dans le métier de la viande, il y a des femmes. Et voilà, c'est des beaux métiers. On veut être transparents sur comment on travaille. Aujourd'hui, le métier de la viande, il est surtout montré du doigt et pas forcément bien. Et donc nous, on veut aussi un peu redorer ce blason en disant, ben voilà, on a un beau métier. On fait des belles choses. Et donc, il faut venir dans le métier de l'élevage, de la viande et de l'artisanat. Pour découvrir l'ensemble des rencontres organisées par les structures participantes, rendez-vous sur madeinviande.fr. Chez Outrebon, l'avenue du Bœuf ouvrira ses portes vendredi 13 mai à 14h. L'occasion de découvrir les coulisses de la boucherie et les conseils cuissons pour une entrecôte réussie. Vous partez sur une poêle bien chaude avec un peu d'huile, une bonne noisette de beurre, du thym, de l'ail, du romarin, puis vous arrosez tout doucement. Vous saisissez bien la viande de chaque côté, du milieu de chaque côté, vraiment bien saisie. Vous baissez le gaz, et après, vous pouvez l'enfourner tout doucement au four pour avoir une cuisson vraiment tout juste saignante. Merci.